Lecture du livre « Les paraboles de Notre Seigneur » d'Hélène White Dans la deuxième partie, nous poursuivons avec le chapitre 12 intitulé « Deux adorateurs ». Notre Seigneur adressa la parabole du pharisien et du publicain à une catégorie de gens qui se disaient « justes » et ne faisaient aucun cas des autres. Le pharisien monte au temple pour adorer, non parce qu'il se sent pécheur et qu'il a besoin de pardon, mais parce qu'il se croit juste et pense s'y faire admirer. Il regarde son culte comme un acte méritoire qu'il recommande à Dieu et par-dessus tout, il compte donner à ceux qui l'observent une haute opinion de sa piété. Il est avide de conquérir l'estime de Dieu et des hommes. En un mot, son adoration a l'intérêt personnel pour mobile. Rempli de lui-même, cet homme ne pense qu'à s'attirer les louanges. Il le montre par son attitude, sa démarche et jusque dans ses prières. À l'écart du reste des hommes, il semble leur dire « Ne m'approchez pas car je suis saint ». Il se tient debout et prie en lui-même. Satisfait de sa propre personne, il pense que le Seigneur et ses voisins le regardent avec la même complaisance. « Ô Dieu, je te rends grâce, dit-il, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. » Il ne juge pas son caractère d'après celui de Dieu, mais d'après celui des hommes, détournant sa pensée du ciel pour la reporter sur ses semblables. C'est là le secret de son contentement. Il aime à parler de ses bonnes œuvres. « Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tout mon revenu. » Sa religion ne touche pas à l'âme. Il ne cherche pas à conformer son caractère à celui de Dieu. Son cœur n'est pas débordant d'amour et de miséricorde. Il se contente d'une religion qui ne s'occupe que de l'extérieur. Sa justice lui est propre. Elle est considérée à un point de vue purement humain. Or, celui qui vit en propre juste méprise son frère. À l'instar du pharisien qui se juge d'après les autres, il juge les autres d'après lui-même. Plus il les voit mauvais, et plus il se voit meilleurs. Il les accuse d'être des transgresseurs de la loi de Dieu. Il manifeste ainsi l'esprit de Satan, l'accusateur des frères. Avec un tel sentiment, il lui est impossible d'entrer en communion avec Dieu. Il s'en retourne chez lui, privé de sa bénédiction. Le publicain s'était rendu au temple avec d'autres adorateurs. Mais dès qu'il fut entré, il se retira à l'écart, se jugeant indigne de s'unir à cette dévotion. Se tenant à distance, il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine, dans l'amertume de son âme et la conviction de son indignité. Il était conscient de sa culpabilité qui faisait de lui un être pécheur et souillé. Il n'espérait même pas à la pitié des êtres qui l'entouraient et dont il ne pouvait attendre que le mépris. Il savait qu'il n'avait aucun mérite pour le recommander au Seigneur. Aussi s'écriait-il, dans son désespoir, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur ! » Il ne se comparait pas avec les autres. Seul, en la présence de Dieu, abîmé par le sentiment de sa culpabilité, il n'avait qu'un seul désir, recevoir le pardon et la paix. Il ne comptait que sur la miséricorde du ciel. Et il fut béni. « Je vous le dis, » déclara le Christ. Celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Le pharisien et le publicain représentent deux classes d'adorateurs. Leurs ancêtres sont les deux fils qui naquirent à nos premiers parents, Cain et Abel. Cain se croyait juste et ne se présenta devant Dieu qu'avec une offrande d'action de grâce, sans confession de ses péchés et sans reconnaître qu'il avait besoin de miséricorde. Abel, au contraire, se présenta avec le sang qui symbolisait l'agneau de Dieu. Il se considérait comme pécheur et se sentait perdu. Son seul espoir était l'amour immérité de Dieu. Le Seigneur eut égard à son sacrifice, mais il rejeta celui de Cain. Le sentiment de notre dénuement, la confession de notre péché, sont les deux premières conditions à remplir pour être agréés de Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ces deux catégories d'adorateurs ont une leçon à retirer de l'expérience de l'apôtre Pierre. Dans les débuts de sa vocation, il se croyait fort, et comme le pharisien, il ne se voyait pas comme le reste des hommes. Lorsque la veille de sa trahison, Jésus eut déclaré à ses disciples, « Vous serez tous scandalisés. » Pierre, confiant, répliqua, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Il ne connaissait pas l'étendue du danger qu'il courait, et il se séduisait lui-même par cette assurance. Il se croyait capable de repousser la tentation, mais hélas ! Quelques heures ne s'étaient pas écoulées que vaincu, il regna son maître avec des imprécations. Lorsque le chant du coq va lui rappeler les paroles du Christ, Écœuré de son acte, Pierre se tourna vers le Sauveur, et son regard angoissé rencontra celui du maître, où se lisait à la fois la compassion et l'amour. Saisi par l'énormité de son crime, l'apôtre s'éloigna et fondit en larmes. Ce regard du Sauveur lui avait brisé le cœur. Pierre était arrivé à un tournant de son expérience religieuse. Il se repentit amèrement de son péché. Comme le pauvre publicain, contrit et repentant, il implora soudain le Seigneur et trouva miséricorde. Le regard du maître lui avait assuré le pardon. Sa justice propre avait reçu le coup fatal, et il ne se hasarda jamais plus à des déclarations aussi téméraires. Après sa résurrection, le Christ le mit à l'épreuve par trois fois. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ? » Pierre ne s'élève plus au-dessus de ses frères. Il en appelle alors à celui qui seul peut lire au-dedans des cœurs. « Seigneur, tu sais toute chose, dit-il, tu sais que je t'aime. » Il fut alors investi de sa mission, plus grande et plus délicate que celle qu'il avait reçue jusque-là. Le Christ le chargea de paître les brebis et les agneaux du bercail pour lesquels il avait subi la mort. C'était lui donner le plus beau témoignage de confiance, le gage le plus sûr de sa réhabilitation. Le disciple, fougueux, propre, juste, orgueilleux, était devenu l'homme contrit et subjugué. Dès lors, il suivit son maître sur la voie du renoncement et du sacrifice, participant à ses souffrances. Quand le Christ sera assis sur son trône, Pierre aura le privilège de partager sa gloire. Le mal qui fit tomber Pierre et mit une barrière entre le pharisien et Dieu cause la ruine de milliers d'individus aujourd'hui. Il n'y a rien de si offensant pour Dieu, d'aussi dangereux pour l'âme humaine, que l'orgueil et la propre suffisance. Ce sont les plus graves de tous les péchés. La chute de Pierre ne fut pas instantanée, mais graduelle. Sa propre suffisance l'amena à croire qu'il était sauvé et petit à petit à renier son maître. Nous ne devons jamais nous fier à nous-mêmes, ni croire que nous sommes à l'abri de la tentation. Ceux qui acceptent le sauveur, si sincères que soient leurs conversions, ne devraient jamais être portés à dire qu'ils sont sauvés. C'est une affirmation qui peut nous perdre. Chacun devrait apprendre à cultiver l'espérance et la foi. Lorsque nous nous sommes donnés à Jésus et que nous avons l'assurance d'avoir été acceptés, nous ne sommes pas encore à l'abri de la tentation. La parole de Dieu nous dit « Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. » La couronne de vie n'est réservée qu'à celui qui surmontera l'épreuve. Ceux qui acceptent le Christ et qui disent « Je suis sauvé » courent le risque de mettre leur confiance en eux-mêmes. Ils ne voient pas leur faiblesse et leurs besoins pressants de la force divine. Ils ne sont pas armés pour repousser les attaques de l'ennemi et sous le poids de la tentation, comme Pierre, ils tombent dans l'abîme du péché. L'exhortation qui nous est faite est « Que celui qui est debout prenne garde de tomber. » Se défier de soi-même et ne dépendre que du Christ, voilà notre unique sécurité. Pierre avait besoin de connaître ses travers et de sentir combien la grâce et la force de son Sauveur lui étaient nécessaires. Le Christ ne pouvait pas lui épargner l'épreuve, mais le préserver de la défaite. Si Pierre avait pris garde aux avertissements du Maître, il aurait veillé, prié et marché avec crainte et tremblement de peur de trébucher. Il aurait reçu le secours divin et Satan n'aurait pas eu la victoire. La chute de Pierre fut causée par la confiance qu'il avait en lui, et c'est par la repentance et l'humiliation qu'il se releva. L'histoire de son expérience doit être un encouragement pour le pécheur repentant. Si grave qu'a été la faute, il ne fut pas abandonné à son sort. Les paroles du Christ étaient restées gravées dans son âme. « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Alors qu'il était en proie au plus cruel remords, cette prière lui revint à l'esprit. Le regard de bonté et de pitié du Sauveur lui rendit l'espoir. Le Christ, après sa résurrection, se souvint de son apôtre et envoya un ange auprès des saintes femmes avec ce message. « Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. » « C'est là que vous le verrez. » La repentance de Pierre fut acceptée par le Sauveur qui pardonne les péchés. Cette même compassion qui vint au secours de l'apôtre s'étend à toute âme qui a succombé à la tentation. Tous les efforts de Satan ont pour but de faire tomber l'homme dans le péché, puis il le laisse impuissant et tremblant, lui faisant douter du pardon. Mais pourquoi craindrions-nous quand le Seigneur a dit « À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi ? » Tout a été préparé pour la guérison de nos infirmités. Nous avons tous les encouragements possibles pour venir au Christ. Le Sauveur a offert son corps brisé pour acheter l'héritage céleste et donner à l'homme une nouvelle occasion d'obtenir le salut. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Par sa vie sans péché, son obéissance, sa mort sur la croix du calvaire, le Christ a intercédé pour un monde coupable. Et maintenant, ce n'est pas comme un simple suppliant qu'il intercède pour nous, mais comme un conquérant qui clame sa victoire. Son offrande est complète. Et en tant qu'avocat, il exécute le mandat qui lui a été confié, tenant devant le trône du souverain de l'univers, l'encensoir rempli de ses mérites et de ses prières, des confessions et des actions de grâce de son peuple. Avec le parfum de sa justice, celle-ci monte vers Dieu en agréable odeur. L'offrande est acceptée et le pardon couvre toutes les transgressions. Le Christ s'est engagé à être notre substitut et notre garant. Il ne néglige personne. Celui qui n'a pu voir les êtres humains exposés à la ruine éternelle sans accepter la mort pour leur salut, regardera avec pitié celui qui a la conviction qu'il ne peut se sauver lui-même. Il relèvera quiconque le suppliera dans sa détresse. Parce qu'il a pourvu au salut de l'homme par un sacrifice infini, il ne manquera pas d'employer ce remède en sa faveur. Nous devons déposer à ses pieds nos péchés et nos peines, car il nous aime. Son regard et ses paroles nous invitent à la confiance. Il formera nos caractères à l'image du sien. La coalition des puissances occultes du mal ne peut rien contre celui qui s'est jeté au pied de son sauveur. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le Seigneur a dit « Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Mais avant de trouver le pardon et la paix, il faut soi-même se connaître. Le pharisien n'était pas convaincu de son péché. Le Saint-Esprit ne pouvait pas opérer en lui. Son âme était revêtue d'une armure de propre justice que ne pouvaient percer les flèches dirigées par la main des anges. Seul celui qui se reconnaît pécheur peut être sauvé. Le Christ vint sur la terre pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libre les opprimés. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Nous devons donc nous rendre compte de notre condition réelle. Sinon, nous n'éprouverons pas le besoin de l'aide du Seigneur. Il faut avoir conscience du danger qui nous menace pour s'enfuir vers un lieu de refuge. Celui qui ne ressent pas la douleur que lui causent ses blessures n'éprouvera pas le besoin d'en être guéri. Voici ce que dit le Seigneur. Parce que tu dis, « Je suis riche, je me suis enrichie, je n'ai besoin de rien » et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un colire pour roindre tes yeux afin que tu vois. L'or éprouvé par le feu, c'est la foi agissante par la charité. Il n'y a que cela qui puisse rétablir l'harmonie avec Dieu. Nous pouvons être actifs, faire de bonnes œuvres, mais sans la possession de l'amour qui animait le cœur du Sauveur, nous ne ferons jamais partie de la famille céleste. Aucun homme ne peut par lui-même se rendre compte de ses erreurs. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître ? Les lèvres peuvent exprimer une misère spirituelle que le cœur ne connaît pas. Et tout en disant à Dieu que nous sommes de pauvres pécheurs, nous pouvons nous enorgueillir de notre humilité et exalter notre justice. La contemplation du Christ est la seule méthode qui puisse nous permettre de nous voir tels que nous sommes. Sa pureté et son excellence nous révèlent notre faiblesse, notre misère, nos défauts. Et c'est parce que nous ne connaissons pas notre Sauveur que nous nous laissons griser par le sentiment de notre justice. Par Lui, nous nous sentons perdus, sans espérance humaine, recouverts des vêtements de notre justice, tout comme les autres pécheurs. Si nous sommes sauvés un jour, ce ne sera pas à cause de notre bonté, mais par la grâce infinie de Dieu. La prière du publicain La prière du publicain fut exaucée parce qu'il avait exprimé sa dépendance du Tout-Puissant. Cet homme se voyait haïssable et c'est ainsi que doivent s'estimer tous ceux qui recherchent Dieu. Par la foi, cette foi qui renonce à s'appuyer sur soi-même, le chrétien doit s'en remettre à Dieu. Aucun mérite extérieur ne peut remplacer une foi simple et une entière renonciation au moi. Nul ne peut se dépouiller du moi si ce n'est par Jésus-Christ. Il faut que le langage du chrétien soit « Seigneur, prends mon cœur. » Tu vois que je ne puis te le donner. Il est ta propriété. Garde-le pur, car j'en suis incapable. Sauve-moi malgré moi, malgré ma faiblesse, mon égoïsme pervers. Modèle-moi, façonne-moi, élève-moi dans une atmosphère sainte et pure où les puissantes eaux de ton amour pourront atteindre mon âme. Le renoncement à soi ne doit pas seulement marquer les débuts de la vie chrétienne, mais il faut qu'il caractérise toutes les étapes de notre pèlerinage terrestre. Toutes nos bonnes œuvres dépendent d'une puissance qui est en dehors de nous-mêmes. C'est pourquoi il faut que notre cœur, brisé, contrit et humilié, soupire sans cesse après Dieu et fasse monter vers lui une confession sincère. Notre seule sauvegarde se trouve dans le renoncement au moi et une complète dépendance du Christ. Plus nous nous approcherons de Jésus, plus nous distinguerons la pureté de son caractère, la gravité de notre péché, et moins nous serons tentés de nous élever. Ceux que le ciel reconnaît comme saints sont les derniers à faire parade de leur bonté. L'apôtre Pierre devint un fidèle ministre du Christ. Il reçut une puissance et une lumière divine sans égale. Il prit une part active à l'édification de l'Église, mais il n'oublia jamais la douloureuse expérience de son humiliation. Son péché avait été effacé. Cependant, il savait très bien que seule la grâce du Christ pouvait le faire triompher de la faiblesse du caractère qui causa sa chute. Il ne trouvait en lui aucun motif de se louer. Aucun prophète, aucun apôtre n'a prétendu être sans péché. Des hommes qui avaient vécu très près de Dieu, des hommes qui auraient sacrifié leur vie plutôt que de commettre sciemment quelque acte coupable, des hommes que Dieu honora de sa lumière et de sa puissance ont confessé qu'ils étaient pécheurs par nature. Ils n'ont jamais placé leur confiance dans la chair, ne se sont réclamés d'aucune justice qui leur fût propre, mais ils ont mis toute leur confiance en celle du Christ. Ainsi en sera-t-il de tous ceux qui le contemplent. À mesure que nous avançons dans l'expérience chrétienne, notre repentance s'approfondit. Le Seigneur dit à ceux qu'il a pardonné, qu'il reconnaît comme son peuple. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût. J'établirai mon alliance avec toi et tu sauras que je suis l'Éternel, afin que tu te souviennes du passé et que tu rougisses, afin que tu n'ouvres plus la bouche et que tu sois confuse quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur l'Éternel. Alors, nous n'ouvrirons plus les lèvres pour nous glorifier et nous saurons que notre suffisance est dans le Christ. Nous confesserons avec l'apôtre ce qui est bon, je le sais, n'habitent pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Voici le commandement qui s'harmonise avec cette expérience. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Vous ne devez pas craindre que les promesses de Dieu restent vaines, que sa patience se lasse et que sa miséricorde soit prise au dépourvu. Craignez plutôt que votre volonté ne soit soumise à celle du Christ et que vos défauts, naturels ou contractés, ne s'enracinent toujours plus dans votre vie. Craignez que le moi ne s'interpose entre votre âme et le Maître et que votre volonté ne gâte le dessein de Dieu à votre égard. Enfin, ne vous fiez pas à vos propres forces. Gardez-vous de retirer votre main de celle du Christ et de suivre un sentier loin de sa présence. Il faut barrer la route à l'orgueil et à la propre justice. C'est pourquoi nous devons éviter de prodiguer ou de recevoir des flatteries ou des louanges. Flatter est l'œuvre de Satan. Il excelle aussi bien dans cet arc que dans celui de l'accusation. En agissant ainsi, il a en vue la ruine de nos âmes. Ceux qui prodiguent des louanges à leur semblable font le jeu de l'ennemi. Puissent ceux qui travaillent pour le Christ se détourner de ce danger qu'est la louange. Que le moi soit mis de côté. Jésus seul doit être exalté. Que tous les yeux soient dirigés vers celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et que vers lui monte la louange de tous les cœurs. Une vie où domine la crainte de Dieu ne sera pas une vie de tristesse. C'est l'absence du Christ qui donne au visage une expression de tristesse et qui fait de notre vie une vallée de larmes. Ceux qui sont remplis du sentiment de leur valeur et qui cultivent l'amour du moi ne ressentent pas le besoin d'une communion vivante et personnelle avec le Christ. Le cœur qui ne s'est pas brisé sur le rocher divin est fier de sa sainteté. Les hommes ont besoin d'une religion du décorum. Ils préfèrent prendre le chemin spacieux qu'ils peuvent parcourir avec leurs propres attributs. Leur égoïsme, leur amour de la popularité et des louanges les éloignent du Sauveur sans lequel leur vie n'est qu'une perpétuelle complainte. Mais quand le Christ habite dans l'âme, il est une source de joie. Car ainsi parle le Très-Haut qui habite une demeure éternelle et s'appelle le Saint. J'habite dans un lieu haut et saint et en même temps avec l'homme contri et humble d'esprit pour rendre la vie à l'esprit des humbles, pour rendre la vie aux hommes contris. Ce fut quand il était caché dans le creux du rocher que Moïse contempla la gloire de Dieu. C'est quand nous serons cachés dans le roc brisé que le Christ nous couvrira de ses mains percées et que nous entendrons ce qu'il a dit à ses serviteurs. Dieu se révèle à nous comme à Moïse, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. L'œuvre de la rédemption entraîne des conséquences qu'il nous est difficile de concevoir. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Quand le pécheur, poussé par la puissance du Christ, s'approche de la croix et se prosterne devant elle, il se produit une nouvelle création. Il reçoit un cœur nouveau, il devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. La sainteté n'exige rien de plus. C'est Dieu lui-même qui justifie celui qui a la foi en Jésus. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Quelques grandes, que soit la honte et la dégradation dans lesquelles le péché nous a plongés, les honneurs et l'élévation que nous réserve l'amour rédempteur seront plus grandes encore. Ceux qui veulent se conformer au modèle divin reçoivent les trésors du ciel, d'une force inconnue jusqu'ici qui les élève même au-dessus des anges qui n'ont pas connu le péché. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël à celui qu'on méprise qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Suite de la lecture dans le prochain audio au chapitre 13 intitulé « Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus ? » Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada